Musique J'ai toujours eu une affection particulière pour la musique russe. Je trouve que dans l'âme slave, il y a une palette d'expressions, il y a une sorte d'excessivité dans les émotions qui nous permet à nous, comme artistes, d'avoir justement une palette expressive d'une très très grande richesse. Musique Rimsky-Korsakov est une des figures centrales de la musique romantique et moderne russe. C'est un brillant orchestrateur et dans son poème symphonique «Scherazade », c'est une sorte de concerto pour orchestre où chaque famille d'instruments, chaque groupe d'instruments, même chaque soliste de l'orchestre a l'occasion de briller. Musique Rachmaninov est peut-être un des derniers représentants de cet artiste complet. C'était un brillant pianiste, un compositeur remarquable évidemment, et aussi un chef d'orchestre. Et toute sa musique, on sent cette signature, ce côté à la fois romantique et déjà un peu moderne. Musique C'est amusant de voir dans le monde d'aujourd'hui l'importance qu'on accorde aux droits d'auteur, alors qu'à une autre époque, celle de Rachmaninov par exemple, il était tout à fait de bon goût pour un compositeur d'utiliser le thème d'un autre compositeur, dans ce cas-ci, Paganini, pour composer une série de variations pour piano et orchestre. Musique Comme soliste de ce concert, on a le plaisir d'accueillir de nouveau Sergei Saloff, un ami de l'orchestre, un brillant pianiste, dont un musicien m'a déjà dit un jour c'est un de ses artistes qui fait que l'orchestre joue encore mieux. Musique 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 Musique